Salut à tous ! Alors, je sais que ça peut être une galère pour beaucoup d'entre vous d'oser contacter d'autres blogueurs, d'autres youtubeurs et pourtant vous en avez besoin. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que si vous commencez sur internet, vous avez besoin que vos pairs, donc les gens qui sont dans votre thématique, vous fassent une place et vous inclue dans le club. Je vous donne quelques exemples pour que ce soit bien clair et que vous voyez bien l'importance de la chose. Si vous avez un blog, vous pouvez par exemple demander à un blogueur plus important que vous un article invité. Vous allez écrire un article qu'il va publier sur son blog. Donc lui, il est content parce qu'il récupère un bon article qualitatif sans aucun travail. Vous, vous êtes content parce que l'article est signé de votre nom et il y a un lien qui va pointer vers votre site dont vous allez récupérer du trafic. C'est exactement la même chose. Si vous êtes youtubeur et que vous voulez interviewer quelqu'un dans votre thématique, il va bien falloir à un moment contacter cette personne et lui faire la demande. Même chose si vous souhaitez faire une compilation d'articles de blog ou si vous souhaitez contacter plusieurs blogueurs de votre thématique pour qu'ils concourent à un article que vous allez publier chez vous. Bref, il faut entrer en contact avec les gens. Et quand je vous parle souvent de l'importance d'avoir des relations dans votre thématique, c'est exactement de cela dont il s'agit. Ce sont bel et bien les gens de votre thématique qui vont vous faire une place, qui vont vous inclure dans le club avec les tactiques dont je viens de vous parler rapidement. Et là, le problème, c'est aïe aïe aïe, comment est-ce qu'on fait pour contacter des gens qui sont là depuis longtemps alors que vous, vous n'êtes personne ? Et moi, je suis souvent étonné des emails que je reçois qui sont particulièrement maladroits et qui ne me donnent même pas envie de répondre. Alors, le plus souvent, je fais une réponse polie mais négative. Et c'est dommage parce que peut-être que dans le lot, il y avait des gens qui avaient des projets intéressants, mais je reçois tellement de messages que je ne vais pas, moi, vérifier que le projet est valable ou que l'idée est bonne. Non, c'est à vous de m'amener ça sur un plateau d'argent parce que j'ai tout simplement pas le temps pour ça et foncièrement, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, voici comment faire en cinq étapes pour contacter un blogueur, un youtubeur par email et maximiser vos chances d'obtenir une réponse positive. Alors, il faut comprendre qu'en communication, plus on cherche le hack, la technique et en général, moins ça marche. Et il y a plein d'exemples de la vie courante qui l'illustrent. Un exemple classique, c'est la drague. Les garçons un peu timides attendent toujours le bon moment et la phrase qui fera que la fille de leur rêve tombera dans leurs bras. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, c'est simplement aller voir quelqu'un, discuter avec et puis, à un moment ou un autre, proposer d'aller plus loin dans la relation. Donc, par exemple, d'aller boire un verre. Il n'y a pas vraiment de formule magique qui va vous permettre de réussir. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est la sincérité du lien que vous réussissez à créer dans la discussion. Autre exemple, imaginez que demain vous alliez vous inscrire dans un club ou une association. Vous arrivez au premier entraînement, vous ne connaissez personne. Vous n'allez pas aller voir les gens avec des phrases toutes faites, des techniques, des tactiques pour vous présenter. Non, vous allez simplement serrer les mains, dire bonjour, je suis André, je suis nouveau, voilà, merci de m'accueillir, comment ça va, etc. Et puis, vous commencez à discuter comme ça. Bref, vous n'y pensez même pas. Et je ne sais pas pour quelles raisons les gens n'arrivent pas à garder cette simplicité à l'écrit. Donc, voici une structure toute simple que vous pouvez utiliser, elle est en cinq étapes. Alors, je vais passer en petit, je vais vous l'écrire comme ça, ça sera pas mal pour vous. Alors, tac, hop, je vais venir ici et je vous explique tout ça. Donc ça, ce n'est pas un truc qui est de moi, c'est un truc que j'ai vu dans une formation management. Donc, ça remonte, c'était à l'époque où je travaillais dans l'industrie. Quand j'ai commencé à manager, dans l'entreprise où j'étais, on envoyait tous les jeunes encadrants dans une formation et la formation était vraiment pas mal. Il y a beaucoup de formations à la con, en management, mais celle-ci était très bien et elle était basée avant tout sur la communication et on apprenait aux gens à bien communiquer. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour faire un email qui va bien. étape 1, c'est qui suis-je ? Qui suis-je ? Dans l'email, ça se traduit par bonjour, je suis André Dubois. Bonjour, je suis André Dubois. Deuxième étape, pourquoi je vous contacte ? Et ça, les gens, le plus souvent, ils commencent à partir dans des explications, des machins fumeux. Non, pourquoi je vous contacte ? Pourquoi je vous contacte ? Facile, hein ? Je vous contacte. Ok ? Deuxième étape. Donc, bonjour, je suis André Dubois. Je vous contacte, il suffit d'écrire ça, car j'ai besoin de votre aide. Et c'est de ça dont il s'agit. Vous demandez de l'aide, vous demandez un article invité, vous demandez une compilation, vous demandez une interview, blablabla. Je vous contacte car j'ai besoin de votre aide. Tout simplement. Et vous voyez comme c'est simple, il n'y a pas de, il n'y a pas de truc caché. On est hyper transparent. Dès le début, on dit pourquoi on contacte les gens. Donc, il n'y a pas de manipulation. La manipulation, c'est quand vous contactez les gens, mais vous ne leur dites pas pourquoi. Là, vous pouvez avancer masquer. Là, il y a les masques tombent, donc ça met tout de suite en confiance. Bonjour, je suis André Dubois, je vous contacte car j'ai besoin de votre aide. 3, c'est l'explication. C'est là où vous allez expliquer votre démarche et ce que vous voulez. Donc, dans ce cadre-là, ça va être quoi ? Bonjour, je suis André Dubois, je vous contacte car j'ai besoin de votre aide. Je viens de créer le blog Traficmania. J'ai voulu faire un blog qui soit un blog qualitatif avec des articles détaillés et qui se distingue vraiment des blogs que j'appelle entre guillemets vendeurs de rêve. Donc, j'explique, voilà, j'ai créé le blog Traficmania, j'ai voulu faire un blog qualitatif, machin, machin. Pour le lancer, pour le lancer, j'aimerais vous proposer un article invité. Intitulé, alors ça, c'est le truc de base, intitulé, nanana, titre, intitulé 12 façons d'améliorer son copywriting, par exemple. Il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui m'envoient un email en me disant, j'ai trop envie de t'écrire un article invité, tu veux que je t'écrive quoi ? Mais vous rigolez, les gars, vous croyez que moi, je vais perdre mon temps à trouver un sujet, vous le proposer en ne sachant même pas si vous êtes compétent là-dessus. C'est juste dingue. Donc, bonjour, je suis André Dubois, je vous contacte parce que j'ai besoin de votre aide. Je viens de créer le blog Traficmania, j'ai décidé de faire un blog qualitatif et qui se distingue des autres, bla bla bla. Pour le lancer, j'aimerais vous proposer un article invité intitulé, bla bla bla, ok ? Ce n'est pas très dur, ça, à comprendre. Si vous êtes OK, on est toujours dans la phrase explication, si vous êtes OK, je peux vous envoyer le texte sous trois jours. Et on finit. Donc, ça, c'est l'explication. Donc, si vous êtes OK, donc en fait, c'est pas... Si, c'est quatre étapes, j'en oublie une. En fait, explication, démarche, c'est un peu la même chose. Ça pourrait fusionner, mais peu importe. La démarche, c'est ça. C'est le si vous êtes OK. Je peux vous l'envoyer sous trois jours. Cinquième étape, on finit par QPV. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Et donc, vous voyez bien à quel point c'est très simple et à quel point c'est transparent et à quel point c'est direct. Et je n'ai pas besoin d'avancer masqué et d'avoir des trucs alambiqués. Voilà. J'adore ce que vous faites, machin, de cirer les comptes. Non, je suis hyper transparent. Voilà. Bonjour. Je vous... Bonjour. Je m'appelle André Dubois. Je vous contacte parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai créé le blog Traficmania. Ça va être un blog marketing qualitatif. J'ai envie de me distinguer de ce que j'appelle les vendeurs de rêve en proposant des articles plus longs que la moyenne. Pour le faire connaître, j'avais envie de vous proposer un article invité intitulé ta 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 ta. Si vous êtes OK, je peux vous envoyer l'article sous trois ou quatre jours. Ou si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me le dire et on peut se passer un petit coup de fil. À vous de voir. Après, vous voyez, il n'y a pas de forme multiple, mais la structure fonctionne bien. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Si vous êtes OK, je vous l'envoie. Ou si vous avez des questions, contactez-moi. Qu'en pensez-vous ? Et là, vous remettez les gens face à une situation claire. La personne, elle vous dit, oui, éventuellement, ça m'intéresse ou non, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Mais au moins, vous contactez les gens correctement avec une structure qui marche bien sans partir dans des trucs bizarroïdes. Alors, il faut savoir que dans le monde du blogging, de YouTube, des podcasts, vous allez avoir toutes sortes de personnalités. Il y a des gens qui répondent, qui acceptent volontiers, qui échangent, etc. Et il y a les divas. Bon, il faut le savoir. Il y a des gens, dès qu'ils atteignent 1000 abonnés sur YouTube, ils ont un melon comme ça. Ou alors, ils ont lu sur un blog de vendeurs de rêve que aider les autres, c'était n'importe quoi, que répondre aux emails, ce n'était pas leur boulot, que traiter les commentaires, c'était une perte de temps. Donc, ils ont un melon comme ça et ils envoient chier les gens. Bon, ces gens-là, s'ils ne vous répondent pas ou s'ils refusent, ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas les seuls. Et il y aura des gens qui accepteront. Dans les thématiques où il y a 5, 10, 15, 20 blogs, 50 blogs, il n'y a pas 50 connards. Donc, il y a des gens qui joueront le jeu, qui se rappelleront qu'on les a aidés au début. Et si vous avez une idée d'article intéressante et que vous amenez l'idée correctement, ou si vous leur proposez une compilation d'articles ou de concourir à un article que vous allez écrire chez vous en rajoutant un petit paragraphe, ou si vous demandez un partage correctement, vous augmentez les chances. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais cette manière de s'exprimer a le mérite de la clarté. Donc, n'hésitez pas à tisser des relations régulières avec les gens de votre thématique, surtout si vous commencez. Donc, n'hésitez pas à retweeter, à envoyer un petit message, à dire « j'ai bien aimé ce que tu fais », « j'ai trouvé ton dernier article intéressant ». N'hésitez pas à dire « est-ce qu'on pourrait discuter ensemble ? » etc. Alors, s'il vous plaît, je fais cette vidéo, ne m'envoyez pas 200 mails en me disant « André, j'aimerais bien discuter avec toi ». Je veux dire, j'en reçois plein. À un moment, j'ai un problème de temps, donc on essaye sur Traficmania de répondre à tout le monde, même les gens qui ne sont pas clients, etc. Mais ne me submergez pas parce qu'après, je ne peux pas faire 200 conversations téléphoniques avec des blogueurs qui sont contents de discuter avec moi. Je vous remercie. De temps en temps, je le fais, mais je ne peux pas en prendre. J'ai des journées qui ne sont pas extensibles à l'infini. Mais au moins, nous, on répond à tout le monde avec précision, avec sincérité. Donc, voilà. Mais à vous de tisser des liens avec les gens qui sont dans votre thématique et de ne pas l'oublier quand vous serez plus gros. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous servira. Vous avez les cinq étapes. Il n'y a rien de compliqué. Ça marche pour tout. Ça marche que vous ayez besoin d'avoir une discussion avec votre conjoint. Ça marche que vous ayez besoin d'avoir une discussion avec votre patron. Ça marche que vous ayez besoin d'avoir une discussion avec quelqu'un que vous encadrez. Ça marche que vous ayez besoin de négocier quelque chose avec votre garagiste, que vous achetiez un bien, que vous envoyez un email, que vous écriviez aux impôts. Peu importe, ça marche dans plein, plein, plein de situations. Vous voyez, ça, c'est une formation management qui m'avait vraiment été utile et qui m'a aidé à mieux communiquer, à avoir une expression qui est claire, qui est transparente, qui est simple. Donc, ça instaure de la confiance tout simplement parce qu'on annonce l'objectif dès le début. Voilà, je vous contacte parce que j'ai besoin de votre aide. Donc, si vous êtes sympa, vous m'aidez. Si vous voulez pas m'aider, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Je contacterai quelqu'un d'autre. Mais voilà, au moins, ça a ce mérite-là. Je termine en vous disant que la formation Trafic vous attend. Elle est offerte. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Quand vous vous inscrivez à la newsletter de Traficmania, en plus de la formation, vous recevez des emails tous les jours, des astuces marketing. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité de mes emails sont informationnels et non pas commerciaux. Abonnez-vous également à la chaîne. J'ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao.